Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la visite du président Makisala Touba est en vedette dans plusieurs journaux parus ce mardi 29 septembre 2020. Si les disciples se conforment au Ndigal, le Magal se passera comme souhaité, a-t-il déclaré, rapporterait au Mi Quotidion, journal qui nous apprend aussi que le chef de l'État s'est engagé à terminer les chantiers entamés, notamment le nouvel hôpital de 32 milliards qui sera livré dans six mois. Makisala réchauffe ses promesses en déduit et titre lasse, qui revient aussi sur la visite prélude du Magal du président à Touba. Visite d'avant Magal dans la Ville Sainte, Makisala prend de nouveaux engagements à Touba. Note pour sa part Vox Populi qui souligne que dans le secteur de la santé, le chef de l'État a annoncé que les travaux du nouvel hôpital de Touba en construction à Daru Karim seront bouclés et réceptionnés en mars 2021. Makisala a aussi promis de participer à la réalisation du plus grand projet de Touba, à savoir la construction du complexe Siachul Khadim, rapporte Vox Populi. Dans l'info, Aladjian, secrétaire exécutif de l'UNOA Kwayesal, parle du Magal de Touba qui, selon lui, génère 250 milliards de francs CFA pour l'économie. Justement à l'occasion du conseil présidentiel sur la relance de l'économie, l'observateur voit Makisala l'épreuve du feu. Selon ce journal, le chef de l'État, qui a convoqué un conseil présidentiel sur la relance de l'économie, devra valider aujourd'hui le plan de sortie de crise tracé par les services du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Face à cet exercice qui engage une nouvelle mobilisation de ressources, se pose la question de la dette publique de l'État, dont le remboursement risque d'être incompatible avec la relance. Si on en croit, l'observateur qui voit le pays étranglé par au moins 80 à 90 milliards de francs CFA de services de la dette mensuelle. L'économiste Moubahak Loh, se penchant sur cette relance économique, trouve que la meilleure solution aurait été une relance concertée au sein de la CDAO. Il décortique pour l'observateur le plan de relance de l'économie sénégalaise qui sera validé par le chef de l'État Makisala ce mardi. Le même Maki occupe la une de Dakar Times qui parle de cette même relance économique au Sénégal. Makisala va lancer son plan Marshall, titre ce journal qui signale que l'énergie, les industries, l'agriculture et les entreprises seront au centre de ce plan qui a été validé par les partenaires économiques du Sénégal, selon Dakar Times. Selon Vox Populi, après l'audition du président de l'UMS par ligage, Maître Salle balance Télico au conseil supérieur de la magistrature. Si on en croit ce quotidien, le garde des Sceaux invoque la loi du 17 janvier 2020 portant statut des magistrats pour justifier sa démarche contre le président de l'UMS. Cette règle est d'application sans discrimination aucune à l'égard de tous les magistrats à l'encontre desquels des manquements ont été relevés, fait-il remarquer dans Vox Populi, journal qui livre la conviction des forces démocratiques du Sénégal. Mansour Faïd doit des comptes au Sénégalais et il les rendra, déclare Babacar Diop et compagnie. Et dans l'As, la société civile et des politiques crachent du feu sur Mansour Faïd, après ce que ce journal qualifie de défiance contre l'OFNAC. Pendant ce temps, Diop Izec se fait expulser par son ex-femme. Nous apprend Libération pendant que l'Observateur raconte la pathétique histoire d'une descente aux enfers de Diop Izec, présentée entre grandeur et décadence. L'Obs retrace ainsi de la lumière à l'ombre le chemin de croix d'un PDG assayé par des plaintes en justice. Envoyé en prison pour détournement de mineurs, il a été expulsé hier lundi de son domicile par le juge des référés, rapporte le journal du groupe Futur Média. Réumi Quotidien, relativement aux visas biométriques au Sénégal, informe que Biktogo aurait blanchi 1,5 milliard de francs CFA. Et c'est pour un simple téléphone que l'étudiant Joël Celestan-Philippe Harry a été tué, nous apprend Libération, qui informe que la SU traque les assassins. Le commissariat Dupont-Eau a été dessaisi du dossier sur un croix de quotidien qui soutient que le défunt a reçu au moins quatre coups de couteau. Libération informe par ailleurs que le présumé terroriste allemand, Bachir Marius Falck, arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne alors qu'il était en transit au Sénégal, a été placé sous écroux extraditionnel à la prison du Cap-Manuel. Vox Populi, pendant ce temps, voit les Guineans du Sénégal et de l'Angola, exclut du scrutin guinean prévu le 18 octobre 2020. Et ce journal se demande s'il s'agit là des dessous inavouables, dont la fermeture des frontières avec le Sénégal. Réumi Quotidien, expliquant les raisons de cette fermeture, informe que la mesure vise Céloudalain Diallo. Le colonel Kébé, lui, a rejoint Ousmane Sonko après avoir démissionné de Réumi, nous apprend 24 heures et bien d'autres journaux. Et nous revenons dans le journal du groupe Réumi Network qui va au-delà des faits dans le métier de journaliste pour évoquer le difficile accès à l'information. Réumi, sur la maladie de la rage, informe qu'une personne décède toutes les neuf minutes. Dossier à lire à la page 3 de ce quotidien. Dans le quotidien du sport stade, l'on évoque les challenges excitants d'Alfred, successeur d'Edouard Mendy à Rennes. Stade et plusieurs autres quotidiennes, informe que Keita Baldé a été testé positif au coronavirus. Et dans son Oulombe, l'on se demande si Modelo Amma, ficelé depuis neuf mois, se tiendra-t-il. En attendant de voir la réponse, le quotidien des arènes sénégalaises, informe que le ministre Matarba n'est pas contre l'officialisation du titre de roi des arènes. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.